La synthèse soustractive La couleur des objets peut être expliquée par la synthèse additive et la synthèse soustractive. La synthèse soustractive résulte de l'absorption de lumière colorée par des encres, des pigments ou des filtres. Il faut une seule source de lumière qui éclaire un objet sur lequel est déposée une encre ou un pigment, ou une source de lumière qui éclaire un filtre. Par exemple, une source de lumière blanche peut éclairer un papier filtre bleu, il en ressort une lumière bleue. Ou une source de lumière blanche peut éclairer un tableau sur lequel est déposée de la peinture bleue, il n'en ressort que de la lumière bleue. Quelques exemples. La peinture utilise la synthèse soustractive. Une feuille imprimée utilise elle aussi la synthèse soustractive. Ici, le détail d'une affiche, on voit bien les petits points colorés qui vont faire la synthèse soustractive des couleurs. Les couleurs primaires de la synthèse soustractive sont le cyan, le magenta et le jaune. En combinant ces encres colorées, ou ces filtres colorés, on peut restituer toutes les couleurs. Pour obtenir du blanc, on peut utiliser un pigment blanc. Principes de la synthèse soustractive. L'intersection du jaune et du cyan donne du vert. L'intersection du magenta et du cyan donne du bleu. L'intersection du magenta et du jaune donne du rouge. On retrouve les trois couleurs de la synthèse additive. L'intersection des trois couleurs donne du noir. Le mélange de ces trois encres colorées, dans des proportions égales, donne du noir. Deux couleurs sont dites complémentaires lorsque leur synthèse soustractive donne du noir. Le vert et le magenta sont complémentaires. En effet, le vert résulte du mélange du jaune et du cyan. En mélangeant le jaune et le cyan avec le magenta, on obtient bien du noir. De la même façon, le rouge et le cyan sont complémentaires. Le bleu et le jaune sont complémentaires.